Hello et bienvenue sur la Minute Agile, aujourd'hui on va encore voir un nouvel Icebreaker, vous avez demandé plein d'icebreakers et bien c'est le moment de s'enrichir avec un nouvel Icebreaker et celui-là c'est le dos à dos. Si on traite ce sujet aujourd'hui c'est parce que vous l'avez voté, donc si vous voulez voter pour les prochains sujets de la Minute Agile n'hésitez pas à aller dans l'onglet Communauté et voter pour les prochains sujets de la Minute Agile et si vous voulez recevoir les notifications des nouvelles votations, cliquez sur l'icône de notification et mettez recevoir toutes les notifications. Et donc à présent on va voir un peu ce qu'est ce fameux Icebreaker dos à dos, qui est vraiment sympathique et qui dure vraiment pas très longtemps. Alors le dos à dos c'est un Icebreaker où on va demander à l'ensemble des participants de se mettre avec une personne qui est à peu près de la même taille et on va leur demander de se poser au sol comme vous pouvez voir sur la photo en s'accrochant les mains et ensemble ils devront se mettre debout sans toucher le sol avec les mains, sans céder avec un mur par exemple. Donc vraiment très simple mais c'est pas du tout évident. Et donc on va laisser une minute à l'ensemble des participants qui sont deux à deux d'essayer de remonter, de se mettre debout ensemble en mode collaboratif. Et quand le temps est écoulé, quand on a une équipe par exemple qui a mieux réussi qu'une autre, ce qu'on va proposer c'est qu'on va demander aux groupes qui n'ont pas forcément réussi à faire l'exercice de se remettre en position, donc dos à dos, au sol, assis, les mains accrochées, et on va demander à ceux qui ont réussi de les aider à la réussite de cet atelier. Donc c'est vraiment ce que j'apprécie particulièrement dans cet Icebreaker, c'est qu'on travaille en équipe et en même temps on s'entraide entre équipes et ça c'est super important. Donc c'est un atelier qui dure entre 5 et 10 minutes, c'est relativement rapide et qui est vraiment 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 très fun. Juste n'oubliez pas quand même de rappeler au démarrage que c'est un exercice qui est un minimum physique, donc les personnes qui ont un gros mal de dos, on va leur conseiller d'éviter de faire l'exercice, le but c'est pas de casser les gens, mais plutôt dans ce cas-là d'aller aider les autres à la réussite si jamais ils peuvent absolument pas le faire. Et si vous avez un nombre impair de participants, ce qui est intéressant c'est que l'animateur lui-même se met à l'exercice de façon à ce qu'on n'ait pas un participant qui se retrouve tout seul et qui ne va pas faire l'exercice. Dernière recommandation, essayez d'avoir de l'espace entre les participants, il y a des participants qui peuvent basculer, le but c'est pas d'aller se blesser, donc prévoyez quand même un minimum d'espace entre les participants de façon à s'assurer que tout le monde soit en sécurité et personne risque de se blesser. L'objectif c'est un Icebreaker, c'est pas de se retrouver à l'hôpital. Voilà, j'espère que cet Icebreaker vous aura plu et moi je vous propose qu'on se retrouve dans un prochain épisode de La Minute Agile ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !